Lundi 8 mai, Babette de Rosière était invitée sur le plateau de France Info. La chef cuisinière de 75 ans a publié, le 27 avril dernier, le livre La face cachée de la politique en Ile-de-France. En promotion, elle a fait des révélations, cash, sur ses anciens rapports avec Valérie Pécresse. Je crois qu'elle m'a considérée comme sa négresse de service, mais elle s'est trompée, a-t-elle affirmé, avant de parler de la campagne présidentielle de la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, dont le directeur était Patrick Stefanini. L'homme politique de 69 ans, personnalité de l'homme oeuvre de Valérie Pécresse, lui aurait recommandé de ne rien faire sans Babette. Ça veut dire que j'étais le faire-valoir de Valérie. J'étais partout. Elle voulait que j'aille soutenir tout le monde, tous les élus parce que ça faisait bien, a estimé la chef cuisinière qui se considère comme quelqu'un de populaire et qui avait donc une certaine influence auprès des Français. À ses yeux, sa notoriété a beaucoup servi à Valérie. Sur sa lancée, Babette de Rosière s'est remémoré une anecdote d'une fois où elle était, avec la femme politique, sur un marché pour rencontrer de potentiels électeurs, les gens disaient, je ne vais pas voter pour toi, la candidate à la présidentielle 2022, note de la rédaction, mais je vais voter pour Babette, elle nous fait rêver. Et elle disait, mais moi je suis vanille et elle est chocolat. Une séquence reprise et dénoncée sur Twitter par les députés LFI Paul Vannier et Carlos Martens-Bilongo. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Quel diplôme ont obtenu chaque candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Une femme politique très méchante et opportuniste ? L'animateur de France Info a ainsi demandé à son invité si Valérie Pécresse est raciste, notamment à cause de cette réflexion assez dérangeante. Nuançant ses propos, la femme politique et chef cuisinière a déclaré qu'elle ne s'est, t'est, pas si si est-il le cas, tout en assurant que la candidate à la dernière élection présidentielle ne porte pas les Outre-mer dans son cœur. En guise d'exemplaire, Babette de Rosière a raconté cette phrase qui, elle, avait un peu choquée, prononcée par sa collègue, elle m'avait dit, si un jour on est au pouvoir, tu seras ministre, mais pas ministre de l'Outre-mer. Tu vaux mieux que ça. Alors ça, si on touche à un petit cheveu de l'Outre-mer, si est-il comme si on me terrassait ? Une remarque qu'elle ne pouvait pas accepter de la part d'une personne qu'elle considère comme quelqu'un de très méchant. Elle n'aime personne. Elle n'aime qu'elle-même. Elle fait des promesses qu'elle ne tient pas. Je pense que si y est-il une braqueuse en chef de la région et Île-de-France, a-t-elle résumé son langue de bois. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France Info. C'est parti. 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 C'est parti.